Mesdames, Messieurs, bonjour, Christian Quineau sur max25.be, très heureux de vous retrouver ici sur la région de Spa. A Nivezé, il est marqué, c'est la route des sources et c'est un endroit tout à fait extraordinaire. Vous allez découvrir un restaurant qui est là depuis de très très nombreuses années. Voir même plusieurs dizaines d'années. Alors, on va aller découvrir le lieu. On va surtout aller découvrir le personnage qui orchestre le restaurant nommé Le Campinaire. Et quand je dis orchestre, je ne suis pas bien loin de ma déclaration. Otez de moi l'idée de faire une critique, qu'elle soit positive ou qu'elle soit négative. Max 25 n'a pas l'objectif. Le seul objectif qu'on vous propose, c'est un témoignage à travers 4, 5, 6, 7 fois la possibilité de visiter le lieu. Que ce soit d'ailleurs en Belgique, au niveau de la restauration, que ce soit dans le milieu horeca général, au niveau du secteur de l'hôtellerie, que ce soit la Belgique et ce soit également l'étranger. Donc, je vous invite à passer sur max25.be. Vous verrez dans le 25 conseil, horeca et bien plus. Et ça me permettra de vous donner quelques témoignages. Et vous verrez au-dessus de la page, agréer max25. C'est juste un conseil peut-être pour passer un excellent moment. Suivez-moi. Et bien nous voilà sur la route du Campinaire. Une région vraiment extraordinaire ici. Je vous invite vraiment à venir faire un petit tour à Nivezé. C'est par là, il est marqué. C'est le Campinaire. Il y a quelque chose qui me fait dire que ce n'est pas qu'un restaurant. Et à mon avis, il y a un beau projet ici dans la région. On va voir, venez. Jardine, contente de te voir. Ça fait plaisir. Ça fait déjà quelques temps maintenant qu'on est ici au Campinaire. Alors le Campinaire, on aimerait bien le savoir un peu plus. C'est un restaurant bien sûr, mais c'est un restaurant qui est là depuis combien d'années en fait ? Depuis 1983. Ce qui veut dire qu'on vient de passer à Cap ? D'être 30 ans, 31 ans. D'accord. Et alors on entend dire qu'il y a un projet, ce n'est pas qu'un restaurant en fait. Il y a aussi un outil qui devrait arriver, qui devrait voir le jour assez rapidement peut-être ? Assez rapidement. On vient juste d'avoir le permis de bâti en fait. Félicitations. On est en démarche depuis le mois de septembre de l'année dernière. Donc un hôtel, sept chambres. Bien. Donc une chambre pour les personnes à mobilité réduite aussi. Donc ici, juste un petit peu plus. Juste ici à côté. Juste ici à côté. Donc nous voilà dans un ensemble relativement complet puisque vous aurez la chance de venir sur la région de Spa et pourquoi pas de s'arrêter ici une nuit ou deux nuits ici. Et puis c'est un excellent restaurant puisque nous avons la chance aussi d'avoir le 20 Max 25. Et bien sûr, dans les bacs, dans les cartons ici du Campinaire, ça fait très plaisir. Ta passion, c'est la gastronomie. On a aussi la passion, je pense que c'est la musique parce que comme je disais, régler comme un chef d'orchestre, je vous présente le chef d'orchestre, mais également la musicienne. Alors, c'est quoi ? C'est quel instrument ? Ça vient d'où en fait ? Depuis que je suis petite, voilà, mon instrument c'était la trompette. Oui. Et puis alors ici, il y a 4-5 ans, j'ai eu envie d'apprendre le saxophone et maintenant je joue du saxophone aussi. Alors ici, on a compris que la convivité est en front de commerce parce que quand on organise une soirée ici au Campinaire, c'est assez animé. D'ailleurs, je vous invite à aller voir un peu en bas de page le site internet du Campinaire, les coordonnées ici de Jacqueline pour vos réservations parce que je ne dis pas ça pour la promo. Je peux vous confirmer que ce soit le midi ou que ce soit le soir, il y a quand même pas mal de monde. Rappelle justement les heures d'ouverture et les jours d'ouverture. En hiver, on ouvre à partir du jeudi, midi et soir, du jeudi au dimanche et en saison à partir du mercredi. Vous allez voir sur la vidéo, il y a une terrasse magnifique. Alors le Campinaire aujourd'hui, c'est un plat, c'est plusieurs plats. Il faut aller voir la carte, évidemment, mais il y en a un aujourd'hui qui est vraiment le plat typique aujourd'hui du Campinaire et c'est le... Le magret de canard aux framboises. Et c'est ce que nous allons manger aujourd'hui en midi. Alors on va laisser un coup d'œil en cuisine pour voir ce qu'ils ont préparé. Évidemment, on imagine le magret, mais comment on va le préparer ? On va aller jusqu'à la phase finale du plat et puis je vous donnerai le compte rendu, bien sûr, du résultat. Vous savez, Max Vazac, n'hésite pas à se sacrifier pour vous. Suivez-moi. Hordérique des Cuisines du Campinaire, où on a compris que les produits frais étaient une condition sine qua non pour faire une belle assiette. Tout à fait. On peut le confirmer. Je peux le confirmer. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, quelle chance que j'ai aujourd'hui, c'est le magret de canard aux framboises. Ça rappelle un peu la période de Maraud. On a vraiment tenté d'y aller. C'est Isabelle aujourd'hui qui est au fourneau pour nous préparer ça. Alors Isabelle, en quelques mots, le magret de canard, on est bien d'accord. Les framboises, c'est sûr. Mais quoi d'autre pour arriver à nous faire une belle assiette ? Tout d'abord, le magret, bien évidemment. Le bouillon de volaille. Oui. Des framboises, du miel et un peu de beurre. D'accord, tout simplement. Et les compétences. Et les compétences. On vous suit. Allez-y. Alors, pendant qu'Isabelle est en train de préparer ça, le campinaire, on a vu une carte quand même assez variée. Et on a aussi la chance de voir des produits qui tournent quand même un peu régulièrement. Il y a un renouvellement quand même du produit. Alors, on a une particularité. J'ai vu dans la carte et j'ai goûté, parce que je confirme, les boulets à la sauce du Sartre. Ça vient d'où l'idée de la sauce du Sartre ? On a déjà entendu pas mal de choses. Il y a d'autres restaurants qui nous ont préparé d'autres sauces. Mais là, la sauce du Sartre, c'est la question. La question. C'est une sauce que moi, j'adorais. Quand j'étais étudiante, j'ai travaillé dans un restaurant. Oui. Il y a très longtemps. Et cette sauce, c'était la sauce du patron qui, maintenant, ne cuisine plus. Il n'a plus ce restaurant. Ce n'est pas du copain à jette industrielle, c'est une reprise. Et alors, j'ai cherché pour la faire. Et j'en ai fait maintenant ma sauce maison. Voilà, donc une sauce qui est accompagnement des boulets, également, de reviens. De secs, de sauté de veau. Il y a même des personnes qui me rendement avec autre chose. Parce qu'elle a la cote, quoi. C'est la touche sympathique, je veux dire, du campinaire, ça. Voilà. Alors, on va prendre. À la façon Issard. Voilà. On ne va pas rentrer vraiment dans les détails. Mais voilà ici. Qu'est-ce que tu conseillerais pour prendre comme vin ici pour le Magré ? Qu'est-ce que tu proposes, en fait ? On a une grande variété de vin, je pense, ici au Campina. Oui, je propose le Max 25, évidemment. Voilà, vous l'avez entendu. On a le Max 25 dans toutes les combinaisons possibles. Je vous conseille vraiment de venir ici. Puis, il y aura peut-être une surprise, peut-être, pour les entreprises qui passeront par ici, au niveau du vin, justement. Donc, la particularité, c'est justement cette carte qui est également renouvelée. Je tiens aussi à faire une petite promotion. Parce qu'ici, au Campinaire, on prépare une casserole de moule vraiment, vraiment extraordinaire. Encore une fois, c'est la qualité de la préparation qui fait la différence. Puisque les moules ne sont pas produits au Campinaire, on est bien d'accord. Donc, on part sur un produit classique, qui est un produit commun d'autres restaurants, d'autres de la concurrence. Donc, toute la différence, c'est justement la préparation. Quand c'est en saison, donner un coup de téléphone, il n'y en a pas toujours. Pourquoi ? Parce que, justement, la demande est quand même assez élevée. Et j'en suis le premier à trister qu'on n'y en a pas. Alors, il y a un moment de grand, de lourd sacrifice, puisque voici le plat tant attendu. Le magret aux framboises. Et alors là, c'est fantastique. La présentation, la cuisson, je suis sûr, parce que c'est toujours plus juste. Et alors, le vin, évidemment, le vin Max Vassac qui va accompagner ça. Alors, on est dans le direct. On y va, c'est parti. Alors, un très grand merci. La couleur, déjà, la cuisson, c'est magnifique. Mesdames et messieurs, je peux vous dire que c'est agréé Max Vassac. Alors, Jacqueline, un grand merci. Ça, c'est parfait. C'est la variété qui est tout à fait extraordinaire d'une assiette. Une assiette, c'est le bonheur de le manger, bien sûr. C'est aussi le bonheur de découvrir l'assiette. C'est un moment de plaisir. C'est aussi un moment de partage. Alors, le campinaire, on en parlait tout à l'heure. Ça fait quand même 30 ans maintenant que c'est en place. On a parlé du projet développement au niveau de l'hôtel Sept Chambres. Ça permettra peut-être d'organiser des week-ends gastronomiques. Et pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? Voici peut-être un plan pour préparer deux plans différents sur un week-end. Alors, le campinaire, ça a démarré, donc on le disait, il y a 30 ans, c'était le fruit d'une passion. C'était ça, c'était un hasard. Qu'est-ce qui a fait qu'on est arrivé dans la restauration ? Ben, disons que moi, c'était un peu une vocation, je pense. Donc, ceci était à vendre. On n'a fait que de travailler depuis qu'on l'a, mais pour arriver à faire un restaurant, on a fait des banquets pendant 15 ans. On faisait traiteur, service traiteur. D'accord. Et puis alors, on a fait restaurant, qu'on a changé notre fusil d'épaule, et maintenant, on ne fait plus que restaurant. L'origine du nom campinaire ? C'est le surnom des habitants de Nives et du village. D'accord. C'est un mot wallon. C'est un lieu de fête, mesdames et messieurs. À mon avis, on dansait ici. Oui, ben voilà. Le campinaire, wallon veut dire toupille. Et parce que les Nives et toi étaient des très bons valseurs, ils ont été surnommés les campinaires. Mais si, on aime bien faire la fête, de toute façon. Donc, on a bien compris que la convivité, la fête est restée, en fait, dans les murs du bâtiment. Toujours ça. C'est pour ça que, d'ailleurs, vous voyez, il y a un piano. Et je disais tout à l'heure, je vous conseille fortement d'aller voir sur le site, quelques photos, à mon avis, si on ne sera pas triste, de ce qui a été réalisé ici par le sourire et la disponibilité. Il faut savoir que, très important dans la restauration, c'est d'avoir une personne qui est en salle, mais qui connaît très bien l'action qui se passe en cuisine. Je suis restée 27 ans au four. Voilà, tout à fait. L'origine, c'est là, par un conseil de monsieur, je crois. Non ? Oui. Voilà. Il y a longtemps qu'il voulait que je passe en salle, mais j'avais du mal à déléguer, plutôt. Voilà. Maintenant, Isabelle est en cuisine. Voilà. Elle fait très, très bien ça. Et voilà. Et on fait une bonne équipe. Mais on se rend compte que Jacqueline, ici, a toujours un oeil sur la salle. Vous allez voir. Vous allez manger un petit morceau ici, elle va vous parler. Mais elle a l'oeil de gauze, là. L'oeil de droite, à droite. On ne lâche jamais. Alors voilà. Un très, très grand merci de nous avoir accueillis dans ton établissement. Un plaisir de te voir, de te revoir. Et n'hésite surtout pas à nous donner les dernières promos, tout du moins, les dernières actions du Campinaire. Ce sera un grand plaisir de faire le relais. Et puis, pour les fêtes de fin d'année, bonnes vacances. Merci beaucoup. Un grand merci. Santé. Merci. Merci.